Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler des nouveautés Lush de Noël. Il y a quelques semaines j'étais un event blogueur pour nous présenter les collections de Noël et d'Halloween. Je vous ai d'ailleurs fait un blog post et une petite vidéo où vous pouviez voir l'ambiance avec les blogueurs mais aussi quelques démonstrations de bons de bain. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ainsi que sur le blog. Et à la suite de cet event, toutes les blogueuses ont reçu un goodie bag qui contient 9 produits de la marque Lush des nouveautés de cette année. Que voici. Je vais donc aujourd'hui vous montrer tout ce que contient ce petit sac Lush. Alors mon sac Lush contient 9 produits, donc 9 nouveautés issues de la collection de Noël de Lush. Je vais vous montrer tout ça en détail avec la démonstration aussi mais je vais d'abord vous les citer. On a pour commencer le Stardust qui est une bombe de bain. Le voici. On a ensuite le Peeping Santa qui est sous la forme d'un bonhomme. Ensuite on a le Santa Belliz qui est une gelée de douche. Je vous la montre doucement, pas qu'elle tombe, une gelée de douche. On a le Fairy Dust qui est de la poudre pour le corps. De la poudre qui sent bon avec des paillettes pour le corps. Le Five Golden Rins que voici. Donc c'est très sympa. C'est un espèce de petit collier. Alors ensuite on a un produit qui, je ne sais pas comment ça s'est passé parce que j'ai tout laissé dans mon sac mais il doit avoir pris l'humidité ou je ne sais pas quoi. C'est un pain moussant. Je vais vous le montrer, il est abîmé malheureusement. C'est de Magical of Christmas. Vous voyez, il est un petit peu abîmé. On a un produit de beauté avec le Santa Baby qui est un baume pour les lèvres. Voilà, un baume coloré. Et voici le Butterbeer. Donc là, il est encore dans son plastique. C'est le produit que nous avons réalisé lors de l'atelier Lush à la Lush Block Party comme je vous disais tout à l'heure. Je vais vous le sortir délicatement pour vous le montrer. Mais en fait, c'est aussi une bombe de bain. Butterbeer. Et enfin, une autre bombe de bain qui aussi s'est abîmée dans mon sac. C'est le Yognob. Je vais vous le montrer délicatement parce qu'il est tout cassé. Le Yognob. Donc c'est une balistique claire. Je vais à présent vous parler du détail de chaque produit et vous montrer un exemple d'utilisation pour chacun. C'est parti ! Alors, on va commencer cette démo de produit avec le Santa Bellis que voici. Qui est une gelée de douche. Alors, les gelées de douche sont un produit que j'apprécie particulièrement chez Lush. J'en ai déjà acheté. J'en avais reçu aussi un l'année passée à la même période parce que Lush avait aussi fait un event. Et à l'époque, ils avaient donné le Snowman qui est une gelée de douche blanche. Et franchement, le Snowman c'est juste une tuerie. C'est un de mes produits préférés de toute catégorie chez Lush. Il sent juste trop trop bon. Et puis, on peut l'utiliser aussi pour les cheveux. Donc normalement, c'est une gelée de douche pour se laver. Mais celui-là en particulier, on peut l'utiliser pour les cheveux. Et franchement, c'est une grosse tuerie. Si j'ai une recommandation à vous faire pour cette collection de Noël, franchement, c'est le Snowman. Alors, la difficulté avec le gelée de douche, vous vous en doutez, c'est que ça ne tient pas bien dans les mains. Bon, déjà, ça mousse super bien. Mais ça glisse aussi très très vite des mains. Et aussi, ce que je peux vous dire sur ce produit, comme recommandation d'utilisation, c'est qu'il y a certaines personnes qui cassent un bout de la gelée de douche pour utiliser, pour la tenir plus facilement dans l'eau creuse de la main. Mais moi, je ne vous conseille pas parce qu'une fois qu'une gelée de douche est cassée, elle se fragmente. Le reste de la gelée de douche que vous n'utilisez pas, donc le plus gros morceau, il se fractionne aussi très très rapidement. Et du coup, ce n'est pas pratique parce qu'il y en a plein dans la baignoire et tout ça. Et puis ça fait vraiment des très très petits morceaux. Donc moi, je vous conseille, le plus longtemps possible, utiliser votre gelée de douche en entier. Voilà. Alors, de toute façon, plus on utilise sa gelée de douche, plus elle diminue. Et de toute façon, elle va quand même se fractionner à un moment ou à l'autre. Mais je vous conseille franchement le plus longtemps possible. Donc comme je disais, l'utiliser en entier. En entier, c'est la meilleure des choses à faire avec ce produit. Le Stardust, c'est une bombe de bain en forme d'étoile. Et à l'intérieur, il y a des petites étoiles pailletées. Mais la particularité du Stardust, c'est que les étoiles pailletées, en fait, je ne sais pas en quelle matière elles sont. Mais elles se dissolvent complètement dans l'eau. À tel point qu'à la fin, quand ça a fondu, quand on a évacué son eau, les petites étoiles sont toujours sur le bord de la baignoire. Mais quand on appuie dessus, ça fait une trace, en fait. On voit vraiment qu'elles ont fondu. C'est vraiment très original. Et je n'avais encore jamais vu ça dans aucune des bombes de bain de chez Lush. Et je n'ai pas vu ça dans la base. Alors, l'utilisation de Magical of Christmas, qui était donc cassée chez moi, c'est en fait très concluant. Alors, ça fait bien de la mousse. Déjà, le mien, après l'humidité, il est un petit peu mouillé, un petit peu humide. Mais en tout cas, j'ai cassé un petit bout et ça fait vraiment beaucoup de mousse. C'est un pain moussant qui marche vraiment très très bien parce qu'il fait beaucoup de mousse. J'ai déjà eu des pains moussants qui marchaient moins bien que ça. Mais celui-là, ça va. Alors, je recommande quand même de prendre un bon bout parce qu'un tout petit bout, ça va mousser bien. Mais il vaut mieux d'avoir un gros bout. Ça fond très très rapidement. Donc, plus vous prendrez un gros bout, moi je dirais un des 3, 4, 5 morceaux de l'étoile, un bon cinquième de cette étoile. Puis, vous la tenez sous votre robinet. Ça va mousser dans votre main et ça va mousser en dessous. Puis, vous laissez tomber le petit morceau dans votre bain et ça va mousser partout en faisant un espèce de petit volcan. Alors, la couleur, elle est orange. C'est une chouette couleur. Ça sent très bon, ça sent fort. Il y a de la paillette dedans, ça vous vous en doutez. C'est un bon produit. Moi, je le trouve très sympa. Alors, pour le test du Santa Baby qui est un baume coloré pour les lèvres. D'abord, on peut dire qu'il est vraiment bien pigmenté. Il fait les lèvres très rouges. Je trouve que le fait qu'il ne soit pas biseauté mais plutôt plat n'est pas très pratique pour se l'appliquer. Là, je me le suis appliqué en regardant dans le retour de ma caméra. Mais, ça aurait été pareil si je me regardais vraiment attentivement dans un miroir. Je trouve que plat, ce n'est pas super pratique pour faire bien, bien remplir ses lèvres. J'ai aussi remarqué qu'il était un petit peu sec. Il fait un petit peu, il rend les lèvres secs et ce n'est pas non plus des masses agréables. Normalement, un baume, c'est fait pour vraiment hydrater très très bien les lèvres. Celui-là, il les rend un petit peu secs. Alors, ce Peping Santa, il est très sympa. Il marche encore mieux que ce que je vous ai montré avant. Donc, c'était de Magical of Christmas. Il est vraiment une mousse mais c'est énorme quoi. Et en plus, celui-là, il font beaucoup moins. Alors, il font bien sûr, mais il font beaucoup moins que le Magical of Christmas. Il est vraiment très sympa. J'ai eu Facile Alcacé. Il a très bien moussé. Il sent mais très très bon. Et assez fort. Il fait plein de mousse. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment un bon produit. Avec le Peping Santa, vous avez vu cette taille. Moi, je pense que... Donc là, j'ai pris juste un petit bout de son chapeau. Je pense qu'à moyen, oui, de faire entre une dizaine, une bonne dizaine d'utilisation. Alors, la mousse du Peping Santa reste vraiment très très longtemps. A tel point que même en évacuant le lavabo et puis je l'ai aussi cassé dans ma baignoire, j'ai vraiment eu du mal à faire partir la mousse. Elle dure vraiment très très longtemps. Elle est résistante. Il y a beaucoup de mousse. Voilà. Alors, l'utilisation du Five Gold Rings. Alors, je pense qu'il y a eu aussi un petit problème d'humidité avec ce produit. Parce que, vous le voyez, quand je l'ai cassé, il s'est complètement effrité dans ma main. Mais effrité n'est pas le bon mot. Il s'est aplati et cassé. Vous le voyez sur la vidéo. Et après, voilà, je l'ai mis sous l'eau. Il a très bien fonctionné. Lui aussi, il a fait beaucoup de mousse directement. Mais tout est tombé direct dans le bain, en fait. Il n'y a rien qui est resté dans ma main. Il s'est vraiment désintégré sous l'eau. Alors, vous avez vu la couleur. C'est un espèce de jaune brun bizarre. Niveau d'heures. Je pense que c'est celui qui sent le moins de tous les pain au sang que j'ai testé. Avec ce goodie bag. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Mais il y a énormément de paillettes dans l'eau. Après avoir juste mis un tout petit bout. Au final, j'avais mis un quart du ring de l'anneau. Et il y avait énormément de paillettes. Je crois que ça doit sûrement être le plus pailleté des produits que j'ai reçu. Alors, le problème du Five Gold Rings, pour moi, c'est vraiment qu'il est très salissant. Il laisse beaucoup de paillettes et de dorées sur les mains. Et je ne trouve pas ça toujours très pratique. Mais bien sûr, c'est souvent le cas avec d'autres produits Lush. Celui-là est vraiment, vraiment très salissant. Le Fairy Dust, que voici, qui est une poudre pour le corps. A base de maïs et de paillettes. Il y a plein de petites paillettes dedans. Alors, l'utilisation est vraiment simple. En fait, il suffit de sortir la poudre. Je vous montre. Vous voyez, il y a un peu de fumée. Enfin, c'est la poudre qui sort en même temps. Voici la poudre. J'espère que ça fait le focus. Voilà, la poudre. Je n'en mets pas beaucoup. Je vais vous montrer ça sur mon doigt. Ici. Je vais remettre un peu parce que je vois qu'on ne va pas énormément. Voilà, la poudre. Et en fait, quand vous la frottez, déjà ça sent super bon. Et puis, il y a des paillettes. Là, vous les voyez. Il y a des paillettes. Et l'odeur est vraiment envoûtante. Vraiment, ça sent le bonbon, mais très très fort. Donc, c'est une simple poudre pour le corps. Un petit peu pour parfumer. Pour mettre plein de paillettes. C'est idéal vraiment pour la fête, pour briller mes feux. Voilà. Alors, pour le Yognok, vous l'avez vu, la particularité de cette bombe de bain, c'est qu'elle rend l'eau toute jaune. Là, pour le test, je vous ai mis un morceau, mais je vais aussi vous montrer ce que ça donne quand elle aura complètement fondu. L'eau est toute jaune. Pour le moment, dans juste ce petit bout de Yognok, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de petite paillette ou autre chose. Ce qui est bien aussi, c'est que la couleur, même si elle est forte, si elle est jaune fluo, elle ne reste pas sur le bord de la baignoire. Parce que parfois, ça c'est le problème avec les bombes de bain. Ça laisse des particules. Il faut vraiment bien rincer sa baignoire. Ici, pas de problème. Tout s'en va directement. Niveau odeur, je ne suis pas complètement satisfaite. Je trouve que ça sent bon, mais ça ne sent pas hyper fort. Puis, l'odeur n'est pas envoûtante comme d'autres produits dont je vous ai déjà parlé. Là, ça sent bon. Voilà, c'est agréable, mais sans plus. Le butterbeer est donc le produit qu'on a réalisé pendant le temps. dans l'atelier lors de la Lush Blog Party. C'est un produit, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un produit qui existe déjà depuis quelques années et qu'on a refait ensemble, toutes les blogueuses ensemble, pendant la soirée. Alors, ce que je peux vous dire de ce produit, c'est vraiment le plus simple, la plus simple des balistiques que j'ai vu, que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, de tous les produits que j'ai testés chez Lush. En fait, on la jette dans l'eau, il y a juste des petits fragments de fleurs, je pense que c'est Lilang Lilang, des petits morceaux qui restent comme ça. Mais à part ça, c'est tout, il n'y a même pas de couleur, il n'y a rien, l'eau est claire, donc il n'y a rien du tout dans cette balistique. C'est pas plus mal, au fait, parce que, voilà. Le seul problème, du coup, c'est avec les petits morceaux de fleurs de Lilang Lilang, c'est que ça reste dans la baignoire. Et pour évacuer, je trouve que ce n'est pas toujours pratique, parce que j'ai toujours peur que ça bouche un peu les canalisations. Mais voilà, c'est le seul petit inconvénient de ce Butter Bear. Voilà, vous avez vu ma review des 9 Reli Lush que j'ai reçues dans le Goody Bag lors de l'événement Lush Blog Party pour la présentation de la collection Noël 2015 de Lush. Dans cette sélection, qui se trouvait dans mon Goody Bag, plus le Butter Bear que j'ai créé lors de l'atelier, cette fois, je n'ai pas eu de gros coup de cœur. Il y a des produits que j'ai beaucoup aimés, mais sans plus, en fait, je n'ai pas eu de gros coup de cœur par rapport à la boîte que Lush avait envoyée pour les hausses et l'intens. Je vous mettrai le lien de la vidéo aussi dans la barre d'infos pour cette vidéo. Mais là, pas de gros coup de cœur. Alors, bien sûr, il y a la gelée de douche que je surkiffe. Ça, il n'y a rien à dire, la gelée de douche. Moi, j'adore ça. Celle-là est bien, elle est très bien, elle bouge très bien, mais ça ne remplacera pas le Snowman. Oui, j'insiste avec mon Snowman parce que c'est le meilleur produit des produits de chez Lush que je trouve pour Noël en tout cas. Voilà. Non, donc il y a la gelée de douche là, le Santas Belli qui est pas mal. Ce qu'il y a aussi, c'est que dans cette sélection pour le goodie bag, on a reçu beaucoup de bombes de bain et de pains moussants. C'est un produit assez similaire en fin de compte parce que vous avez vu, les pains moussants, ça mousse et les bombes de bain, ça fait de la couleur, ça fait des trucs dans le bain. Mais sans plus, il n'y a pas, c'est fun, mais il n'y a pas un truc ajouté, il n'y a pas, je ne sais pas, d'hydrate, un truc vraiment chouette pour le make-up ou un truc vraiment chouette pour la peau ou je ne sais pas quoi. Il y a juste dans ce goodie bag, le Santas Belli qui sortait un petit peu du lot. Et alors le Santas Belli qui est le beau, qui est sympa, mais franchement, ce n'est pas un produit. Après l'avoir testé, ce n'est pas un produit que je rachèterais, au contraire de l'autre produit dont je vous parlais dans la vidéo, que j'ai acheté l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et qui était aussi un baume, un baume vraiment doux et crémeux, que j'ai appliqué au doigt et que ça, je l'ai racheté. J'en ai d'ailleurs eu trois, donc je l'ai racheté deux fois. Celui-ci, il est sympa, c'est en plus. En tout cas, il marche très bien pour la pigmentation, mais ce n'est pas un produit que je rachèterais, c'est un produit bien, c'est en plus. Voilà, donc je vous disais, sur les neuf produits, il n'y a rien d'extraordinaire qui ressort du lot. Ce sont tous des bons produits, vous avez vu, les bains mousses en mousse, etc. Tous les produits marchent, il n'y a rien de spécial. Le seul truc, c'est que je ne suis pas sûre que mon test des Five Gold Rings et de Magic at Christmas soit vraiment probant, étant donné qu'ils ont pris l'humidité. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont pris l'humidité, pourtant ils sont dans une pièce où il n'y a aucune humidité. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ces deux-là ont vraiment... ont réagi bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut en tenir compte si jamais vous en achetez. Peut-être que ça ne réagira pas, ne réagira pas de la même façon quand vous l'utiliserez si vous en achetez. Ce qui me gêne aussi dans ces deux produits-là, en dehors qu'ils sont partis un petit peu en quenouille, c'est qu'ils sont vraiment très salissants, ils sont plein de paillettes partout, même dans la baignoire et tout, dans les labos. J'en ai retrouvé plein de paillettes et des traces de jaunes un petit peu partout. Ce n'est vraiment pas pratique et un petit peu gênant, mais c'est un truc qui arrive avec plein de produits Lush. Et au final, c'est juste qu'il faut en tenir compte pour ne pas en mettre partout, sur ces murs et partout, sur ces vêtements. Voilà, vous faire un petit peu attention. Ça reste des produits quand même très fun, surtout le Magical of Christmas qui est quand même très chouette sur un bâton, avec une boutique chouette, c'est vraiment original et ça fait vraiment très très Noël et ça, c'est très chouette. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Ce sera probablement une vidéo mode. J'espère que cette review des 9 produits vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo ou sur le blog. On se retrouve bientôt. Salut !